On peut laquer en lac lisse ou en lac craquelé. On peut y inclure de la feuille d'or, de la poudre d'or, de la feuille d'argent, de la nacre. C'est un objet de luxe total. Mon grand-père, le créateur de l'atelier Midaven, était lui artiste laqueur, qui a conçu un atelier avec des salariés. Et il y a un certain nombre d'œuvres qui sont emblématiques. Comme à notre époque, il y avait des panneaux décoratifs, mais signé Louis Midaven est reconnu mondialement. On a un des grands paravents aux ours. Ici, on est dans un summum de connaissances et de techniques de lac. Au niveau de son soleil, au niveau des reflets des icebergs, et ce traitement de l'iceberg avec ce balayage de poudre d'argent, et tout ce travail en col de peau de lapin, des ours qui sont en relief. C'est là où on voit qu'un rêve de lac, c'est différent d'une photo vernie. On est une grande équipe. Ici, personne n'est maître d'art. C'est l'atelier qui est maître d'art, qui est entreprise de patrimoine vivant. C'est nous tous ensemble qui le sommes. La lac est une conception avec des étapes qu'on ne fait que dans un seul sens. Ça va être une école d'humilité, parce que si jamais on veut aller trop vite, ou si on veut inverser les étapes, à la fin, tout votre panneau va craquer, et c'est bon à jeter. Là, Garance est en train de faire un dessin pour un échantillon, où on va utiliser la coquille d'œuf. Garance est en train de transférer son dessin. La coquille d'œuf, c'est ce qu'on va voir comme si elle était en premier plan. Nous, on va être obligés de la mettre en premier. Donc, on est des gens qui pensons à l'envers. La Sophie est sur des panneaux, sur une lac raclée noire. Il y a d'abord eu le dessin de fées, puis on a eu du volume. Ce n'est pas juste du métal à plat, il y a un léger volume. Comme ce sont des panneaux qui vont être coulissants, il n'avait pas la possibilité de mettre un bronze. Du coup, on a créé en trompe-l'œil le dessin du bronze. Une fois qu'elle a posé le métal, elle va venir vérifier chaque petit décor pour qu'il soit le plus parfait possible. D'un autre côté, il faut aussi qu'on sente la main. Là, je suis en train de préparer le vernis qui va me permettre à laquer tout ce panneau en faisant un mélange d'environ 60% de vernis et le diluant qui va avec. Je vais laisser sécher avec des soufflants qui vont faire sécher mon vernis. On appelle ça une mixtion. On l'a posée, il faut qu'on attende qu'elle sèche suffisamment. C'est ce qu'on va appeler amoureuse. On va attendre qu'elle soit amoureuse. C'est collant, mais pas trop. On l'a fait il y a trois heures à peu près. On va venir poser la feuille dessus. La feuille ne va adhérer que là où est la mixtion. Donc là, Jean-Noël va vous poser la feuille d'argent japonais sur l'œil d'un oiseau. Et on ne pourra reposer et rescerner l'œil d'un filet d'or que demain. Il faut qu'on ait attendu que l'argent ait pris et qu'on retravaille totalement la zone. À chaque fois, ce sont une couche, je ponce. Une autre couche, je ponce. C'est devenu un process extrêmement exigeant. Après, justement, ces couches successives, avec ce ponçage successif, fait qu'on va rentrer dans un rêve de lac. On va rentrer dans un univers avec une profondeur. Il n'y a vraiment que la lac qui peut vous donner cette profondeur. C'est un objet de luxe, de rêve et de profondeur. Sous-titrage ST' 501